... Mon nom est Richard Dessureau, je suis copropriétaire du domaine des Ducs, le vignoble situé dans du Mélouest, à quelques kilomètres au nord de Ville-Mairie. Et je suis en copropriété aussi avec Mme Claire Bolduc, qui est ma conjointe de Ville. ... Nous, ici, on a débuté le projet en 1995 avec un essai de variété en provenance du Centre de recherche horticole de l'Ontario, à Vanland, dans la péninsule du Niagara, à tout près de St. Catherine, de Niagara Falls. Ce centre de recherche-là, en 1995, se cherchaient des partenaires pour développer des essais de variété parce qu'eux avaient développé des nouvelles variétés, mais il y avait peu de collaboration avec les producteurs aux alentours pour tester leurs nouvelles variétés. Et donc, on est tombé pile avec eux. Donc, on a mis en place un premier essai de 45 variétés différentes. Et Mme Fisher, Hélène Fisher, avec qui on a travaillé beaucoup au début, croyait que le premier hiver réglerait le problème de 25 à 30 variétés qui devaient disparaître à cause du froid. Selon elle. Et à sa grande surprise, toutes les variétés étaient là l'année suivante et en plus produisaient. Donc là, elle ne comprenait pas ce qui se passait dans le Témiscamingue québécois. Elle appelait ça dans le Nord. Elle disait qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait dans le Nord. Donc, ils sont revenus l'année d'après, retestés encore, et les variétés avaient prospéré, étaient bien, tout le kit. Donc, elle s'est mise à étudier vraiment ce qui se passait ici en termes climatiques. Ils ont installé une station météo. Ils ont commencé à prendre des données sur les variétés qu'ils avaient mis en place. Et dans la même période, nous avons rajouté une dizaine de variétés pour porter l'essai total à 55 variétés, qui sont toujours en place aujourd'hui, 20 ans plus tard. Donc, en 95, le début du projet. Et d'ailleurs, c'était, nous, on voulait une entreprise. Moi et mon épouse, Claire Bolduc, on voulait développer une entreprise à nous. Et on a décidé de se différencier. C'est un peu pour la raison pour laquelle on est installé dans la vigne. En 2000, on a obtenu notre permis de la Régisse des alcools pour ses jeux du Québec comme fabricant artisan. Et nous avons procédé à, nous avons travaillé avec un Français qui est un technicien en vénification, qui n'était pas énologue, mais qui avait de bonnes connaissances. Il s'appelle Alain Cailloux. Et avec Alain, on a élaboré les premiers vins. Une des caractéristiques ici, au vignoble, c'est que maintenant, je n'attache plus. C'est-à-dire que je ne fais plus de palissage. Le palissage, c'est la régie de la vigne en hauteur. Je le faisais auparavant. Au début, dans les premières années, je le faisais. C'est-à-dire que j'avais des broches partout, des palissages. Et j'attachais, je détachais parce que je voulais utiliser la neige comme isolant et protéger contre les rigards de l'hiver. Et un printemps qui a été très difficile, très froid, où on n'a pas pu faire de taille, et je n'ai pas eu le temps de détacher mes vignes. Et à l'automne, finalement, j'ai vu un très bon résultat et que finalement, il n'y avait pas de différence, et même peut-être mieux qu'avant. Donc, c'est à partir de là que j'ai arrêté de détacher l'automne. Et donc, j'avais pu à détacher aussi. C'est-à-dire, j'ai arrêté de détacher au printemps et j'avais pu à détacher l'automne. Donc, je venais de sauver deux cédures de travail qui étaient quand même exigeantes. Je vais vous expliquer brièvement les opérations d'embouteillage. Donc, c'est vraiment rien de glamour, vraiment rien d'extraordinaire. Par contre, c'est très efficace. Donc, on travaille beaucoup en cuve en acier inoxydable, comme vous voyez ici à l'arrière. Donc, c'est des cuves de 1500 litres en acier inoxydable. Et donc, on prend le vin, je le transfère, je le transvère une première fois en faisant attention de ne pas trop brasser dans un bassin comme ça. Donc, c'est un bassin ici très standard de récupération. Ici, c'est un bassin laitier, mais c'est en inox. C'est facile à nettoyer. Et de là, je repompe avec le filtre et la filtration. Et on en voit ici dans l'embouteilleuse. Et une embouteilleuse à 6 becs. Elle n'est pas montée, mais j'ai monté un bec pour vous le montrer. Et c'est simple, on fait juste mettre la bouteille et elle se remplit automatiquement au bon niveau. Notre commercialisation se fait au vignoble, bien entendu, mais aussi se fait dans les marchés publics. Nous sommes dotés d'un réseau de marchés publics en région qui s'étale du jeudi au dimanche dans les différentes municipalités de la région. Donc, notre permis nous permet de vendre aussi dans les foires spécialisées, les foires agroalimentaires. Donc, bien entendu, la foire gourmand de l'Abitipi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. D'ailleurs, j'étais sur la première édition comme membre organisateur du comité ou comme fondateur de la foire. Et pour différentes raisons, parce que les jeunes enfants, etc., j'ai dû me retirer par la suite. Mais c'est une merveilleuse activité de vente et de commercialisation pour nous.